ça c'est l'argent que youtube m'a payé en tant que premier salaire pour ceux qui ne savent pas je vis au cameroun un pays non éligible à la monétisation et pourtant j'ai réussi à gagner de l'argent sur youtube et tout ceci légalement dans cette vidéo je vais briser le mythe une fois pour toutes selon lequel il est difficile voire impossible de gagner la youtube money lorsqu'on réside en afrique je veux vous donner le plan d'action étape par étape que j'ai suivi pour réussir à monétiser ma chaîne youtube et d'ici la fin de la vidéo il ne vous restera plus qu'une seule chose à faire passer à l'action pour les curieux en bonus je vous dirai combien le tube m'a versé comme premier paiement alors prenez un stylo et une feuille pour tout noter avant marc c'est parti j'ai posté ma première vidéo youtube exactement le 28 avril 2020 et mon objectif à travers ses chaînes a toujours été de partager mon savoir faire de partager mes astuces et mes connaissances avec les jeunes africains comme moi qui sur internet n'ont pas toujours la chance d'avoir des tutoriels qui correspondent aux réalités qu'ils vivent au quotidien entre avril 2020 et le début de l'année 2023 je n'étais pas vraiment le plus régulier sur youtube jusque là je ne postais que de manière sporadique des vidéos ça et là et en début de l'année 2023 je me suis lancé le défi de monétiser ma chaîne j'étais curieux de savoir s'il est possible effectivement de gagner de l'argent venant de youtube lorsqu'on réside en afrique qui plus est dans un pays non éligible parce que comme vous le savez la majorité des pays africains sont non éligibles à la monétisation youtube et c'est le cas du cameroun pays dans lequel je me trouve actuellement force est donc de constater que j'ai réussi mon pari j'ai monétisé ma chaîne youtube à me trouvant au cameroun et voici les étapes que j'ai suivi la première étape va consister à vous rendre dans votre youtube studio et à définir comme péril de résidence un pays éligible à la monétisation dans mon cas j'ai défini la france qui est bien sûr un pays éligible à la monétisation la deuxième étape va consister à remplir les deux autres conditions pour être éligible à la monétisation il s'agit d'atteindre 1000 abonnés et de accumuler 4000 heures de vue sur les 12 derniers mois la troisième étape va consister à vous rendre dans un bureau de poste de la ville dans laquelle vous vous trouvez à créer une boîte postale pour pouvoir plus tard recevoir le code de validation que la plateforme google adsense vous enverra moi par exemple qui réside à douala je me suis rendu à la poste centrale j'ai rencontré un agent des postes et je lui ai posé simplement mon problème je lui ai dit monsieur j'ai besoin de créer une boîte postale dans votre établissement il m'a fait remplir la paperasse nécessaire et m'a remis la clé de ma nouvelle boîte postale bien évidemment vous devez payer un abonnement annuel ce n'est pas gratuit mais ça ne coûte pas grand chose mon abonnement à moi même coûte seulement 12500 par an la quatrième étape intervient lorsque vous avez rempli toutes les conditions de monétisation et que google vous dit enfin que vous êtes prêt à gagner de l'argent sur youtube pour ça il va falloir créer un compte google adsense qui est la plateforme par laquelle youtube va vous faire le virement dans votre compte bancaire lors de la configuration de votre compte google adsense vous devez renseigner l'adresse réelle du pays et de la ville dans laquelle vous vivez moi par exemple qui vit à douala au cameroun j'ai renseigné exactement cette adresse dans google adsense faites très attention ici il ne faut pas confondre pays de résidence qui a été défini plus haut dans youtube studio et l'adresse réelle qu'il faudra définir dans google adsense parce que google vous enverra justement un code de validation à l'adresse que vous avez mentionné dans votre compte pour pouvoir se rassurer que vous vivez effectivement dans la ville que vous prétendez après avoir renseigné votre adresse on vous demandera de confirmer votre identité par une pièce d'identité ça pourrait être une carte nationale d'identité ou un passeport la cinquième étape va consister à simplement attendre que google adsense vous envoie un collier de validation dans votre boîte postale pour pouvoir confirmer que vous résidez dans le pays que vous avez renseigné l'attente peut durer de trois à six semaines dans mon cas j'ai reçu le code exactement au bout d'une trentaine de jours petite note d'information pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui résident au cameroun si vous n'avez pas forcément les moyens de payer un abonnement pour souscrire à une boîte postale ou bien si vous résidez dans une ville où il est difficile d'obtenir une boîte postale contactez mon adresse whatsapp qui se trouve en description je vous communiquerai mon numéro de boîte postale que vous renseignerez dans votre compte google adsense ainsi vous pourrez recevoir votre code de validation par ma boîte je me chargerai simplement de vous laisse payer là où vous trouvez juste un petit rappel si jusqu'ici tu apprécies la vidéo je t'invite à la liker à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification allez sans plus tarder on continue voici à présent la partie qui va intéresser les petits curieux on va parler de chiffres et on va parler d'argent j'ai commencé à gagner de l'argent via mes vidéos youtube exactement le 5 octobre 2023 à l'heure où je poste cette vidéo cette chaîne comptabilise plus de 4800 abonnés et cumule plus de 7700 heures de visionnage avec ces chiffres combien ma chaîne youtube a-t-elle généré d'argent roulement de tambour plus de 157 dollars à l'heure où j'enregistre cette vidéo c'est vrai que je suis pas encore milliardaire mais nous sommes sur la bonne voie pour mon premier virement dans mon compte bancaire qui est les jours cameroon youtube m'a payé exactement laissez-moi regarder 77,99 euros ce qui correspond à 51 158 francs cfa pour ceux qui se demandent comment youtube procède pour les paiements le principe est très simple l'argent que vous générez sur votre compte youtube est déposé sur votre compte google adsense et l'argent présent sur votre compte google adsense sera viré sur votre compte bancaire maintenant je vais vous donner quelques conseils et astuces pour réussir sur youtube je suis juste un novice qui veut donner les deux ou trois conseils qu'il a appris dans le tas le premier conseil est de trouver une niche qui intéresse les gens et qui vous passionne l'alliage de ces deux ingrédients vous permettra de tenir sur le long terme le prochain conseil est de créer du contenu de qualité et authentique prenez le temps de bien préparer vos vidéos en écrivant des scripts de bien faire vos montages et de traiter des problématiques que pourrait rencontrer l'audience à laquelle vous vous adressez faites l'effort d'être naturel et de vous adresser à votre communauté comme on pourrait s'adresser à un ami le prochain conseil est d'offrir le maximum de cadeaux que vous pouvez gratuitement à votre communauté et si vous faites ça je vous assure que les gens vont vous adorer c'est connu sur internet les gens aiment les choses qui sont gratuites c'est par exemple ce que j'ai fait dans cette vidéo en proposant à tous ceux qui visitent au cameroun de pouvoir utiliser ma boîte postale gratuitement pour recevoir le code google adsense par ailleurs allez regarder en description il ya plein d'autres cadeaux gratuits qui vous y attendent le dernier conseil est simplement de poster régulièrement des vidéos être youtuber consiste à faire des vidéos et les poster sur youtube ne faites pas la même erreur que moi en postant une vidéo ça et là tous les six mois adoptez un rythme constant et veillez à vous améliorer d'une vidéo à l'autre nous tendons vers la fin de cette vidéo et j'espère que j'aurai réussi à vous motiver à créer votre chaîne et à la monétiser tout est possible à ceux qui rêvent mais surtout à ceux qui passent à l'action si vous avez aimé cette vidéo likez la partagez la abonnez vous et activez la cloche notification m'investir sur youtube m'a personnellement servi de thérapie pour sortir de mon addiction aux jeux de paris sportifs pour ceux qui n'ont pas écouté mon histoire de parier compulsif je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici pour découvrir quelques anecdotes personnelles et suis moi bye